Salut à tous et à tous, c'est Amisard, j'espère que vous allez tous très très bien écoutez moi je pète la forme comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode du Tommy Stun sur GTA V, cette fois-ci spécial fail what the fuck bug, j'ai reçu énormément de clips mais pas assez de clips fail stun, enfin fail bug, j'ai reçu beaucoup de stun normaux, donc j'aimerais que vous regardiez la vidéo jusqu'à la fin, mais pour ceux qui ne regardent pas la vidéo jusqu'à la fin, ça je vais vous donner une fesse et je vais vous chicoter les fesses, lave les mains, je rigole, je vais reprendre ma voix normale, le prochain top 10 ce sera un top 10 stun normal, donc normal, tout simplement vous m'envoyez des stuns normaux, bref voilà c'est dit, comme ça tout le monde a écouté et vous m'envoyez maintenant vos clips, je répéterai aussi à la fin de la vidéo, désolé pour le retard de cette vidéo, j'ai un jour de retard malheureusement, c'est parce que j'avais un voyage de classe de une semaine et j'étais tellement fatigué que je ne pouvais pas la sortir samedi, donc je la sors dimanche, enfin bref voilà, on commence directement avec la dixième position, on arrête de blablader pour rien, dixième position, on retrouve Melvin Gaming avec sa bâti 801RR, qui va nous réaliser un petit fail à sa sympathie, enfin nous faire, enfin comment on peut dire ça, il veut arriver sur ce balcon malheureusement, il se le prend dans la tronche, il tombe comme une merde, voilà, si on peut dire bravo, voilà bravo, la deuxième position, on retrouve MrVeron5 qui va nous réaliser un double bump pour essayer d'arriver au-dessus de ces petits termes, il va s'accrocher à un clou invisible et puis rater sur ses pattes, sur ses pattes, normal, like a boss j'ai envie de dire, huitième position, on retrouve Lukiz14 avec sa Sanchez, il va nous réaliser un petit bump, enfin non en fait non, son personnage avait dit non, non j'ai pas envie, son personnage fait une brille et puis il raterrit sur ses pattes, voilà, normal, il en voit chier totalement, septième position, on retrouve Zaratonil avec sa bâti 801, il va utiliser l'habilité spéciale de Franklin pour essayer de passer au-dessus de grilles, malheureusement il va se la prendre en pleine tronche, faire un petit front flip et raterrit sur ses pieds et puis c'est allé comme une grosse merde, voilà, c'est dit, sixième position, on retrouve Dadou Gaming avec sa voiture de course super sportive dans le pack business je pense, un truc non-siste, il va nous faire un truc magnifique, enfin voilà, des vrilles parfaites, atterrissage, paf, sur un pote électrique, voilà, voiture en équilibre, tu vas la sortir comment maintenant du con, hein, voilà, tu fais le malin, tu tombes dans le ravage j'ai envie de dire, cinquième position, on retrouve Fame avec un bump parfait pour essayer d'arriver au-dessus de cette église, malheureusement, il n'a pas assez de vitesse, voilà, réessayez la prochaine fois, quatrième position, on retrouve cette fois-ci Makosa 75, enfin bref, qui va arriver dans la fontaine comme ça, normal, c'est ce qu'on peut appeler une femme fontaine j'ai envie de dire, blague de merde, troisième position, on retrouve Nightmare, elle va réaliser un petit boom sur la voiture de son ami, pour arriver dans le train, malheureusement, il se fait totalement, on va accélérer un peu la séquence et vous allez voir qu'en fait, le train va l'éjecter, il a remarqué l'intrus, et évidemment, il se fait tuer. Deuxième position, on retrouve Mr. Varon5, qui va nous réaliser un stun parfait, il va arriver comme une merde sur la citerne, et je vais accélérer évidemment la séquence, c'est un stun un peu similaire au précédent, mais qui m'a fait énormément rire, la moto en fait va lui dire, non en fait je t'emmerde, dégage, dégage de cette citerne, moi j'ai envie de rester toute seule, voilà, et voilà, il se fait tuer en plus, voilà, par une moto. Oh, c'est la classe, j'ai envie de dire, hein ? Et maintenant, première position, on retrouve Infinity, voilà, Infinity vous savez c'est qui, hein ? Voilà, il va faire un fail qu'il m'a fait, j'ai vu ce fail, j'ai juste explosé de rire, quoi. Pas de bol, franchement, c'est le manque de bol pas possible, d'abord il se file sur son stun, et puis il se prend une ballon de la tronche et meurt, voilà. Comme une grosse merde. Et voilà les amis, c'est terminé pour ce troisième épisode du Top Distance sur GTA V, spécial fails, bug, what the fuck, tout ce que vous voulez, mais j'espère qu'il vous aura bien fait rire, et merci aux participants d'avoir participé, enfin bref, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, ainsi qu'un petit like si la vidéo vous a plu, bien évidemment, de la partager sur vos différents réseaux sociaux, de la mettre en favori, de vous abonner à ma chaîne YouTube, si le travail que je fais vous plaît, vous a plu, enfin bref, vous avez compris, et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain Top Distance. Peut-être avant, peut-être pour une autre vidéo, je ne sais pas, peut-être que si je n'ai plus la flemme comme je l'ai avant, enfin, ouais. Allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501